voilà alors je fais ça de temps en temps je fais pas toujours vous aviez un programme un peu plus long à écrire quel programme du mastermind et puis quand on débute dans la programmation pour mettre tout le monde d'accord il ya pas mal de choses qu'on sait pas dans tous les domaines et puis ça peut être intéressant de voir ce qui se passe dans la tête d'un programmeur dira un peu plus avancé quelques mois dans ce cas là et puis donc ce que je propose de faire maintenant ça va prendre un petit moment probablement les 45 premières minutes c'est de corriger devant vous l'exercice du mastermind en vous expliquant un peu ce qui se passe dans ma tête tout vous expliquer mais je peux déjà vous expliquer pas mal de choses et puis ça ça vous permet de voir un petit peu à faire des choses comme ça c'est intéressant on pourrait faire comme ça ça donne des idées aussi pas mal de choses qu'on apprend le langage en lui-même c'est une syntaxe qu'on va connaître ou alors on peut avoir une feuille qui résume la syntaxe mais après il ya beaucoup de choses que moi je fais un petit peu mécaniquement ou par instinct on dirait que j'ai l'instinct du programmeur j'ai commencé à programmer à 14 ans j'en ai presque 40 j'ai fait le calcul des quelques années que je programme j'ai programmé aussi dans l'industrie dans une entreprise donc une certaine expérience et puis il ya des choses que voilà on apprend comme ça avec la pratique puis au début cette expérience là on l'a pas alors on peut pas l'acquérir comme ça en claquant des doigts mais en regardant quelqu'un d'autre faire le l'exercice donc l'exercice de programmer donc je fais ça de temps en temps et puis je triche un peu parce que je l'ai fait avant le programme histoire de pas faire des trop grosses erreurs mais j'ai réussi à le faire la semaine dernière sans faire trop d'erreurs donc ça devrait aller donc si je le prends c'est un jeu du mastermind et puis il était découpé en plusieurs exercices donc qui vous demandaient d'implémenter des fonctions qui au final quand on les met ensemble permettait de jouer au jeu du mastermind donc c'est l'ordinateur qui choisit une combinaison de couleurs et puis après l'utilisateur qui est derrière l'écran qui joue un jeu entièrement ce qu'on appelle en mode console donc il n'y a que du texte il n'y a pas des jolis graphiques mais c'est déjà pas mal alors la première fonction qu'il fallait faire c'était afficher les couleurs à choix alors puisque c'est une fonction donc celle ci elle n'est pas trop compliqué c'est comme ça mon nom de fonction toujours intéressant de donner les noms de fonction qui exprime vraiment ce que fait la fonction de même pour les noms de variable on va aussi appeler cette fonction la a puis la prochaine b puis la prochaine c pas très parlant on essaye toujours de donner des noms qui sont qui sont parlants et si quelqu'un après reprend notre code pour qu'il ait un peu une idée de quoi il s'agit sans trop devoir réfléchir et puis ce qu'on met aussi en général c'est des commentaires des commentaires partout avec un dièse alors là maintenant je vais pas les mettre parce que ça prendrait un peu trop de temps mais c'est une bonne habitude d'apprendre que de mettre des commentaires ça permet quand on revient après oui oui c'est un commentaire un peu spécial je le passe pour pas rentrer dans trop de détails d'ailleurs il est faux c'est des commentaires un peu particuliers en fait c'est des commentaires qui n'en sont pas ceux sont utilisés par donc les couleurs à choix c'était indiqué à peu près comment il fallait les les afficher et puis après il faut afficher les couleurs les unes en dessous des autres et puis ces couleurs elles sont ici dans une liste ça veut dire que vous pouvez toujours essayer de vous rappeler comment est-ce que vous avez fait un bloc fixe que finalement l'idée de liste l'idée de variables les boucles et tout ça c'est la même chose c'est la syntaxe qui change mais le concept lui même c'est le même vous pouvez regarder un petit peu dans votre document ça peut vous aider et puis vous verrez qu'il y a une boucle for qui permet d'aller lire chacun ici des éléments dans la liste les uns après les autres alors couleur in for in donc on va chercher quelque chose dans quelque chose on va chercher les couleurs une par une j'appelle ça couleur au singulier je pourrais donner un autre nom donc on va aller chercher une par une les couleurs dans la liste couleurs d'accord ça veut dire que à chaque fois que je vais faire un tour de la boucle ou à chaque fois que l'ordinateur plutôt parce que moi je vais rien faire c'est l'ordinateur à chaque fois que l'ordinateur il a fait un tour de la boucle il va aller chercher une couleur et puis la fois d'après il va aller chercher la suivante puis la suivante puis la suivante etc donc il parcourt la liste élément par élément et puis il va mettre cet élément dans une variable qui s'appelle couleur au singulier cette variable on peut l'utiliser dans notre boucle et puis je vais pouvoir par exemple imprimer ça comme ça c'était quoi il fallait mettre un tiret virgule couleur voilà et donc ça qu'est ce que ça va faire pour l'exécuter tout de suite donc d'abord ça affiche les couleurs à choisir et puis après je pars pour la liste couleurs par couleurs et puis à chaque fois ça fait un prix un tirer et puis la couleur à chaque fois il y aurait une couleur différent d'accord ça va les afficher les unes au dessus des autres je peux tout de suite je peux tout de suite exécuter la fonction pour voir ce qu'elle fait donc le code ici il a aidé le jeu il a été découpé en exercice et donc j'ai déjà réfléchi les étapes pour les fonctions qui sont intéressantes à implémenter pour pouvoir faire ce jeu de mastermind c'est un exercice que vous compétence de programmeur que vous allez devoir apprendre à faire là le travail il était très mâché pour vous d'accord quand on commence à écrire un programme en général on prend une feuille de papier un crayon que réfléchit comment est-ce qu'on peut le découper en unité en entités qui qui ont du sens alors l'exécute et puis ça m'affiche voilà les couleurs à choix chaque fois il parcourt la liste il va chercher une nouvelle couleur donc il m'affiche tirer et puis nous découper donc c'était la première la première fonction une bonne habitude à prendre aussi c'est on fait pas à pas ça et puis à chaque fois en tête on regarde ce que je veux avant de passer à la suite ça permet d'y aller gentiment et puis de ne pas arriver à la fin avec un programme long comme ça en général ils sont beaucoup plus longs que ça mais les programmes qu'on fait en cours de c ils sont en général pas trop trop longs de ne pas avoir un programme qui fait 50 60 70 lignes et puis de voir après débuguer on appelle ça comme ça donc aller chercher les erreurs toutes les erreurs en une seule fois donc on y va petit à petit on fait des petits pas et puis c'est comme ça que c'est le mieux en général ensuite la deuxième fonction à écrire c'était c'est celle qui crée la combinaison secrète voilà et puis cette fonction qu'est ce qu'elle doit faire elle doit créer une chaîne de caractères avec un certain nombre de couleurs un certain nombre de seulement les initiales des couleurs alors ici on a une variable qui nous donne la longueur de la combinaison de couleurs qu'on va pouvoir utiliser finalement après quand on quand on met des variates on peut appeler un paramètre enfin un paramètre tout à fait comme dans une fonction mais ça permet après de changer facilement le jeu et puis de le compliquer un petit peu au lieu d'en avoir 4 on change juste une valeur ici on met 6 et puis d'un seul coup il y a tout qui s'adapte parce que eh bien il y a tout qui va être basé sur cette variable qui s'appelle longueur combinaison donc ça donne quoi la combinaison secrète c'était donné une chaîne de caractères et puis à la fin ça c'était donné aussi d'accord donc on l'avait dans l'exercice donc return on retourne cette combinaison qui est créée pour pouvoir après aller la stocker dans une variable on pourrait créer une variable globale ici et puis ensuite aller directement stocker cette combinaison secrète dans la variable globale seulement on évite de faire ça pour plusieurs raisons la première c'est quand on écrit un programme alors dans le contexte de l'océan informatique c'est pas toujours le cas mais quand on programme plus on écrit des fonctions qu'on réutilise quelquefois et puis si j'écris cette fonction avec une variable globale qui est utilisée dans le programme si je veux la réutiliser ailleurs il va falloir que je pense apprendre cette variable globale avec alors que si la fonction elle est comment dire c'est une entité qui se suffit à elle même et bien on peut reprendre la fonction et puis la mettre dans un autre programme sans autre et la réutiliser telle qu'elle donc on évite en général pour cette raison d'avoir trop de variables globales dans un programme donc c'est un petit programme on peut discuter et tout ça moi ce que j'essaye de vous montrer c'est un peu les concepts généraux comment on fait en général on fait des petits programmes et puis pour un cours quelque chose comme ça forcément le contexte il est un peu différent mais moi ce que j'essaye de vous montrer c'est comment il faut faire les choses bien après après je suis d'accord avec vous il y a certaines choses que vous allez faire qui sont pas forcément utiles vous verrez peut-être pas le sens dans le cadre de ce qu'on fait mais il faut avoir la il faut avoir une vision plus globale et puis se dire voilà un programmeur comment est-ce qu'il ferait et puis c'est ça que j'essaye de vous montrer alors cette combinaison secrète on va pouvoir la créer à l'aide d'une boucle donc ici on a les initiales des couleurs c'est une liste avec les initiales des couleurs et puis en fait on crée les initiales des couleurs à partir de la liste couleurs alors la syntaxe est un peu bizarre on aurait pu faire un peu différemment au moment je laisse comme ça cette liste avec les initiales des couleurs ça veut dire qu'il va falloir choisir une couleur au hasard dans la liste et puis qu'il va falloir répéter cette opération un certain nombre de fois en l'occurrence autant de fois que la variable longueur combinaison nous dit que le fait et pour ça vous avez vu une fonction qui est celle-ci donc pour répéter une boucle un certain nombre de fois on peut utiliser la fonction range donc for i in range et puis on va de 0 à ici on va aller jusqu'à 4 en fait on va aller jusqu'à la valeur qui est dans la longueur de la combinaison donc longueur combinaison d'accord d'accord un truc à retenir ici ça va aller de 0 en fait jusqu'à ce nombre là moins 1 en fait on fait faire 0, 1, 2, 3 donc on va bien en avoir 4 ça s'arrête à 1 de moins que le nombre de combinaison et puis maintenant on doit faire 4 fois une certaine chose et puis cette certaine chose c'est aller choisir une couleur dans la liste alors cette liste si je me mets là elle ressemble à ça alors à quoi ? R B V etc et puis si vous vous souvenez ces éléments ils ont des numéros dans une liste le premier c'est l'élément 0 ensuite l'élément 1 ensuite l'élément 2 etc donc ce qu'on peut faire pour aller en choisir 1 au hasard c'est choisir un nombre aléatoire au hasard entre 0 et la taille de la liste et puis après aller chercher cet élément dans la liste ça donne quoi ? alors l'index donc c'est le numéro de l'élément dans la liste 0, 1, 2, etc on va le générer automatiquement à l'aide de la fonction random donc on a une fonction random randint c'est random point ça veut dire que dans le module random on va chercher la fonction randint donc il génère un entier aléatoire et on précise les bornes entre 0 et et là il faut faire attention contrairement à la boucle for ou plutôt contrairement à la fonction range qui va de 0 à la longueur moins 1 la fonction random va l par contre de 0 jusqu'à la valeur qu'on lui donne ici on fait des choses à retenir et oui c'est comme ça c'est le petit détail il faut s'en souvenir et puis ici donc on veut la longueur de la liste initial couleur et donc la longueur nous est donnée par la fonction led et puis le nom de la liste initial couleur moins 1 moins 1 pour parce que on veut aller en fait de 0 jusqu'à pas la longueur mais la longueur moins 1 parce que si on commence à compter à 0 0, 1, 2, 3, 4, 5 on va aller de 0 à 5 et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments donc ça, led initial couleur, ça va nous donner 6 et on veut générer un nombre aléatoire entre 0 et 6 mais 5 parce qu'on veut après aller chercher l'élément dans la liste oui si on met de 1 et on met de moins 1, ça va penser si mais après il va falloir penser quand on va chercher l'élément dans la liste ça va toujours soustraire 1 parce que admettons que la fonction range int elle me donne cette longueur là qui est 6 la longueur de la liste c'est 6 l'élément 6 il n'existe pas parce qu'on commence à 0 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc on devrait après quand on va on peut faire comme ça aussi et puis après quand on va chercher l'élément pas i c'est index voilà si on va de 1 à 6 ici quand on va chercher l'élément on doit aller à index moins 1 parce que sinon on n'a jamais l'élément 0 puisqu'on commence à 1 et puis ici on pourrait accéder à l'élément 6 c'est égal on peut faire comme ça ou alors directement ici on génère les index pour que ça joue bien avec la liste qu'on a donc ça ça va me renvoyer une couleur au hasard et après il faut encore aller cette combinaison secrète là on va la construire au fur et à mesure combinaison secrète ça va être quelque chose comme ça par exemple rouge vert bleu bleu donc on doit aller ajouter cette valeur dans la chaîne de caractères qu'on a là et puis c'est tout simple c'est tout simple c'est tout simple pour construire une chaîne de caractères on peut utiliser le plus alors c'est pas un plus comme l'addition de deux noms c'est un plus comme l'addition de deux chaînes de caractères ça correspond dans ce que vous avez vu en bloc liche à construire je sais plus comment ça s'appelait créer le texte avec quelque chose comme ça créer le texte avec et puis après si vous regardez vous verrez créer le texte avec deux valeurs et bien en fait on ajoute à l'aide du plus les valeurs entrées donc ici on prend ce qu'il y a déjà dans combinaison secrète et puis on va lui ajouter à nouveau une nouvelle couleur d'accord est-ce que ça va oui on pourrait faire ça en une seule ligne oui on pourrait remplacer ici index par ça alors ça fait un code qui est plus court ça fait pas forcément un code qui s'exécute plus vite parce qu'il y a le même nombre d'opérations à faire et même de plus dans la variable mais l'idée c'est aussi d'avoir quelque chose qui est lisible à la fin bien souvent on pourrait rassembler plusieurs lignes en une seule mais après on comprend plus ce que ça fait alors après il faut essayer de faire un petit peu aussi mais même si on écrit sur une seule ligne avec un commentaire ça peut quand même être difficile à lire peut-être plus clair comme ça d'accord de nos jours où on a des ordinateurs qui sont quand même très rapides pour des choses simples comme ça on a pas vraiment besoin de se poser la question est-ce qu'il y aura assez de mémoire ? est-ce que combien de temps ça va prendre pour exécuter tout ça ? à une époque on était vraiment obligé de limiter au maximum de tout compresser autant qu'on pouvait pour gagner chaque octet de mémoire si on veut de nos jours on peut se permettre de faire du code plus lisible d'accord et puis je pense que c'est mieux alors je peux tester ma fonction maintenant donc celle-ci je la mets en commentaire pour le moment parce qu'elle fonctionne alors si j'appelle la fonction toute seule il va rien se passer enfin c'est pas vrai il va se passer des choses mais on va rien voir la fonction elle crée la combinaison secrète elle retourne la valeur la valeur si on n'en fait rien elle disparaît dans le cosmos c'est de la poussière d'accord donc on peut l'afficher d'accord pour le moment je vais faire que ça après on va l'utiliser donc là il va créer la combinaison N B, B, J si je continue vous voyez que ça a l'air de générer des combinaisons qui sont à peu près aléatoires en tout cas oui j'avais une question pour le début comment tu sais pour euh il y a justement la première liste c'est par exemple le rouge, le cheveux, etc alors parce que dans la liste ici comme elle est construite elle est construite de manière un petit peu compliquée je vais la construire un peu différemment parce que ici alors en fait ce qu'on veut faire c'est mettre ce que faisait l'expression qui était avant c'est ça parcourt la liste couleurs ça va aller chercher à chaque fois la première lettre de chacune des couleurs qui sont dans cette liste c'est pour que ce soit fait automatiquement en fonction des couleurs qui sont données et si on rajoute une couleur ici automatiquement l'initiale couleur va être correcte et ce qu'on peut faire ici c'est on peut parcourir comme j'ai fait ici pour couleur in couleur d'accord et puis on va aller ajouter dans initial couleur la première lettre de la couleur qui va être vue à ce moment-là dans la boucle donc initial couleur égale comment on peut faire ça pour rajouter un élément dans une liste on a la fonction appends vous allez sûrement la trouver quelque part là-dedans je ne sais pas si elle est liée elle devrait en tout cas longueur de ajouter ajouter il n'y a pas ça ça c'était logique boucle liste je vais obtenir créer une liste avec créer une liste avec à peine voilà donc ça c'est dans le dans la liste inséré un élément etc donc à peine et puis ce qu'on veut c'est la première lettre de la couleur et puis la première lettre de la couleur je vous rappelle que les 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 chaînes de caractères c'est un peu comme les listes chaque lettre est numérotée ça commence à 0 donc ici par exemple R c'est 0 V1 V2 et puis la V3 et puis euh et puis ici si ça c'est une chaîne de caractères et bien chaîne de 0 c'est égal à R la première lettre la première lettre de la chaîne de caractères on peut y accéder comme ça les chaînes de caractères fonctionnent comme les listes en fait et donc si je fais ça dans la liste couleurs ici je vais chercher les couleurs une par une en boucle et puis à chaque fois je vais rajouter dans la liste initiales couleurs la première lettre de la couleur que je viens de lire ça va créer comme ça la liste avec les initiales c'est un point c'est un point et puis vous avez ça aussi ici voilà opération sur les listes lst.appenitem et puis ça ajoute l'élément à la fin de la liste donc maintenant si je réexécute mon code normalement ça devrait toujours marcher voilà donc c'est une manière plus simple de faire cette liste avec les initiales donc maintenant j'ai une fonction qui permet de générer la combinaison secrète continuons 3 comparer les combinaisons ça se complique un peu alors je vais tricher un peu parce que j'ai pas envie de tout réécrire fichier récent vous avez l'oeil vous avez vu que je faisais des pizzas aussi alors je vais juste enlever le milieu donc là c'est la partie un petit peu plus délicate parce que c'est vraiment le déjà c'est le coeur du jeu il faut comparer les deux combinaisons et puis après trouver comment les comparer donc l'idée ici on a deux variables nombre de couleurs bien placées nombre de couleurs mal placées qu'on met à 0 pour commencer et puis ensuite les deux paramètres qui sont entrés là c'est des chaînes de caractères donc c'est quelque chose du type ça d'accord donc une fois il y a ce que propose le joueur et puis la combinaison secrète choisie par l'ordinateur donc on donne ça comme paramètre à la fonction et puis après il faut travailler avec ça et puis ce qu'on retourne comme valeur retournée c'est une liste avec dedans le contenu des deux variables ici le nombre de couleurs bien placées et le nombre de couleurs mal placées qu'on pourra après réutiliser pour afficher à l'utilisateur qu'est-ce qu'il a bien placé qu'est-ce qu'il a bien placé et puis ici ce qu'on fait pour travailler plus facilement c'est qu'on transforme cette combinaison donc cette chaîne de caractères en liste alors c'est tout simple c'est tout simple je dis qu'il faut que c'est tout simple pourquoi je me crois je dis pareil en maths c'est tout simple mais si on a une chaîne rbbf non n tac d'accord liste de chaînes ça me transforme cette chaîne de caractères en liste donc ça prend chacun des éléments et puis ça les met dans une liste ainsi d'accord ça doit aussi être quelque part par ici probablement donc ça transforme la chaîne de caractères en liste et puis c'est plus facile de travailler avec des lits et puis là l'idée donc c'est plus vraiment c'est aussi de la programmation mais après c'est un peu de la logique de jeu comment est-ce qu'on va pouvoir comparer ces deux listes pour savoir quels sont les éléments qui sont les mêmes et puis après pour savoir les éléments qui sont différents et l'idée ici c'est donc admettons qu'on a rbbn et puis rn est-ce qu'il y a encore ou vert vert euh voilà donc ici j'ai une couleur bien placée et puis après j'ai une couleur que j'ai trouvée mais qui est mal placée c'est la combinaison secrète et ça c'est la combinaison de l'utilisateur donc comme les paramètres de la fonction j'ai pris dans le même ordre ici la combinaison en fait par l'utilisateur et la combinaison secrète et puis ce qu'on peut faire c'est en deux étapes la première étape c'est vraiment comparer un à un les éléments et puis voir ceux qui sont bien placés c'est le plus simple en fait c'est le plus simple à vérifier si je regarde est-ce que la première lettre correspond à la première lettre de la combinaison secrète oui non deuxième, troisième, quatrième, etc. et puis ce qu'on peut faire aussi quand on fait cette opération là c'est si on a une correspondance alors on remplace la lettre correspondance par un x ça c'est l'astuce c'est l'astuce de ce jeu de mastermind enfin l'astuce c'est une astuce de programmeur puisque après on va vouloir comparer à nouveau mais voir les lettres qui sont mal placées et puis si cette lettre rouge elle est bien placée et puis après si on compare à nouveau on va la retrouver une deuxième fois qui serait embêtant d'accord ? donc pour parcourir tous les éléments de ces deux listes ce qu'on peut faire c'est quelque chose de ce type là donc un petit peu comme j'ai fait ici d'accord ? d'accord ? pour le entrer donc ça va créer une variable double on va faire une boucle dans laquelle dans i ici on va trouver les valeurs 0, 1, 2, 3 et puis ça va s'arrêter à 3 puisque la longueur de la chaîne de caractère ici c'est 4 donc ça va de 0 à la longueur donc on donne ici moins 1 et puis après on peut comparer alors pour comparer if et puis si alors on fait ça comme ça donc si l'élément i donc on les compare vraiment à 1, 1 ici si l'élément i entré par l'utilisateur est égal à l'élément i généré par l'ordinateur ça veut dire qu'on a une correspondance on est dans ce cas là ici on lit le premier élément et puis on a les 2 qui sont égaux ben dans ce cas là ça veut dire qu'on a une lettre bien placée pardon on a une couleur bien placée donc hop là hop, encore un truc en plus alors au lieu de faire je vais arriver nombre de couleurs bien placées égale nombre de couleurs bien placées plus 1 je poursuis on peut remplacer ça par je le met en commentaire on peut remplacer ça par pour se simplifier un petit peu l'écriture par cette ligne là par cette ligne là plus égale ça veut dire ça veut dire exactement ça nombre de couleurs bien placées plus égale 1 ça veut dire nombre de couleurs bien placées égale nombre de couleurs bien placées plus 1 donc c'est une notation un peu particulière qui a été inventée pour se simplifier un peu la vie et puis pour éviter de recompter cette couleur une deuxième fois quand on va aller comparer les couleurs qui sont mal placées et bien ce qu'on peut faire c'est qu'on peut remplacer ici l'élément par un x puisque à ma connaissance il n'y a pas de couleur qui ne présente pas un x je ne crois pas il y en a peut-être une si on va demander à un prof d'art visuel sûrement on connait une couleur qui est un peu particulière j'en connais pas d'accord donc ici je vais effacer cette ligne là maintenant qu'est-ce qui va se passer on parcourt ici on va aller chercher les 4 éléments ici parce qu'on en a 4 une fois dans couleur entrée et une fois dans couleur secrète et puis on va les comparer à 1 et si c'est les mêmes ça veut dire que la couleur est bien placée sinon ça veut dire qu'elle n'est pas bien placée ou ça veut rien dire c'est pas la même et puis ensuite on va devoir faire la même chose pour ils sont plus bien alignés mes trucs là on doit faire la même chose pour les couleurs mal placées alors si je reprends ici j'ai maintenant un x je devrais le remplacer ici aussi d'ailleurs pour éviter les les ennuis donc on doit faire la même chose pour couleur secrète on peut déjà voir si ça ça marche alors créer combinaison secrète print comparer combinaison et puis je vais mettre 2 2 combinaisons que je vais créer moi même donc je vais reprendre celle que j'ai là j'ai quoi rbbn et puis rnvj et si j'exécute ça j'ai une erreur pourquoi parce que j'ai mis trop de lignes à la fin s'il ne plaît pas il manque une parenthèse voilà voilà on met 2 lits donc il me renvoie les lits après le nombre de couleurs bien placées et le nombre de couleurs mal placées il a bien détecté que j'avais une couleur qui était bien placée puis on met une deuxième j'ose espérer qu'il va faire la même chose hop donc il compare bien les couleurs bien placées maintenant il faut comparer les autres oui ça sert pour comparer les couleurs mal placées pour ne pas reprendre en compte celles-ci parce que sinon on va les compter une deuxième fois on va retrouver qu'elles sont dans la deuxième ligne donc on les remplace par x et puis après vous allez voir avant de comparer je vais vérifier que c'est pas x que la couleur que j'ai sélectionnée c'est pas x oui on peut dire que c'est tout simplement enfin je sais pas si c'est un peu on peut dire que comme il y a tout ça comme les couleurs sont soit 10 soit 10 ça peut faire que les couleurs mal placées sont égales à 4 moins 10 couleurs non parce qu'on peut avoir on peut avoir des couleurs qui ne sont pas du tout dedans couleurs mal placées ça veut dire qu'elles sont dedans mais qu'elles sont pas au bon endroit d'accord je rappelle du mastermind les couleurs bien placées c'est celles qui sont dedans et qui sont vraiment qui correspondent et les mal placées c'est celles qui sont dans la dans la combinaison choisie par l'ordinateur mais qui sont pas au bon endroit donc mal placées c'est dans le sens pas au bon endroit mais elles sont dedans et puis il y a le troisième cas où c'est une couleur qui n'est pas dans la liste dans la combinaison générée par l'ordinateur alors ici l'idée c'est la même on va parcourir la liste on pourrait faire encore mieux au lieu de remplacer par x on pourrait tout simplement enlever ces couleurs là de la liste mais bon maintenant j'ai commencé comme ça on pourrait tout simplement les enlever de la liste puisqu'on les a comparées on sait que c'est les mêmes on les enlève et puis pour enlever une couleur de la liste je ne sais plus je ne connais pas les trucs par coeur non plus remove et on enlève d'ailleurs non ça ne va pas jouer ça enlève un élément à partir de sa valeur donc si on l'a plusieurs fois ça va l'enlever plusieurs fois c'est embêtant il y aurait moyen on pourrait enlever l'élément alors maintenant ce qu'on doit faire c'est deux choses donc maintenant j'ai ces deux listes là j'ai une couleur bien placée et puis l'autre qui ne l'est pas et puis ce qu'on peut faire c'est prendre une couleur ici cette couleur là et puis vérifier si elle est là-dedans tout d'abord d'accord donc je vais prendre les couleurs une par une et vérifier je vais commencer par la première et vérifier si c'est une de celle-ci et puis il y a un truc assez bien en python pour vérifier si un élément est dans une liste c'est if alors initial de la couleur entrée in initial couleur secrète il va y avoir un problème mais l'idée elle est pas trop mal je le ferai pas donc là oui oui je l'ai copié où voilà donc ça veut dire quoi donc là on prend l'élément i dans initial couleur entrée et puis if ça donc ça va chercher si cet élément se trouve dans cette liste là c'est la construction pour chercher s'il y a un élément se trouve dans une liste vous le trouvez aussi en blockly donc vous l'avez vu euh je le connais pas par coeur dans la liste obtenir la sous chaîne non c'est dans les boucles je crois regardez donc là c'est une construction de python if élément in liste d'accord et puis ça prend deux paramètres le premier c'est un élément et puis le deuxième c'est une liste et puis ça va vérifier si cet élément se trouve dans la liste et puis après on peut savoir où exactement il est dans la liste donc si c'est le cas on va bien prendre trois quarts d'heure on va voir un peu plus si c'est le cas ça veut dire que euh on a trouvé une couleur qui est dans la combinaison secrète mais qu'elle est mal placée puisque ici on a des couleurs qui sont bien placées donc ça c'est les autres donc ça veut dire qu'on a trouvé une couleur et qu'elle est mal placée donc on va pouvoir ici ajouter 1 à cette variable qui compte le nombre de couleurs mal placées et puis oui il correspond à x oui je voulais revenir après alors en fait effectivement puisque tu en parles on doit vérifier deux choses si la couleur est dans l'initiale couleur secrète et que cet élément là n'est pas égal à x pas égal je ne crois plus parce que j'ai remplacé par x ou alors on peut faire en deux lignes c'est à dire donc si la couleur se trouve là-dedans et que ce n'est pas x alors on peut faire on peut imbriquer les deux donc on peut faire d'abord ça si c'est le cas alors on vérifie que ce n'est pas x et si c'est le cas et bien on peut continuer mais je vous laisse faire une pause de 5 minutes et je continue après je continue après il a cac allez alors continuons donc on en était après si la couleur qu'on a choisi donc on fait une boucle donc si la couleur on est parcouru une par une donc si la couleur qu'on est en train de parcourir se trouve dans la combinaison des couleurs secrètes qu'a choisi l'ordinateur on va vérifier que c'est pas un x parce que si c'est un x on ne doit pas le prendre en compte parce qu'on a déjà pris en compte alors oui il faut éviter de mettre de ne pas prendre l' x en compte on peut remplacer par exemple une calcule à ce que ça c'est pas x ou pas y et là c'est pour vérifier que ce qu'on avait avant c'est pas x ah oui il y a 2 différentes oui on pourrait aussi oui oui on pourrait ici remplacer par y puisque si on a x et y c'est pas des couleurs qui existent il y a moins d'être en anglais et puis d'avoir yellow en français il n'y a pas de couleur qui commence par y pas qui me viennent en tête en tout cas donc ce sera une autre manière de faire il y a toujours plusieurs manières de faire donc donc la couleur mal placée ben la voilà et puis il faut réfléchir à laquelle c'est maintenant la couleur secrète et puis ce qu'on peut faire donc ça c'est tac ça c'est la ligne un petit peu compliqué du code initial couleur secrète et puis on veut trouver l'index puisqu'on va on doit aussi le remplacer par quelque chose x par exemple que ce soit plus pris en compte ou par y parce que la couleur on doit on doit l'enlever maintenant qu'elle a été prise en compte peut-être qu'elle se trouve plusieurs fois mais on doit l'enlever là donc on peut la remplacer par x parce que moi je continue comme j'ai fait dans mon code je la remplace par x mais je dois savoir où elle se trouve donc je dois trouver où est-ce que cette couleur là se trouve dans la liste des couleurs secrètes et puis pour trouver où est-ce que se trouve un élément dans une liste c'est .index ça nous donne l'endroit où il se trouve et donc là ça veut dire trouver à quel endroit dans la liste initial couleur secrète se trouve cette couleur là alors pour simplifier un petit peu peut-être on pourrait faire une variable temporaire et puis l'appeler couleur actuelle c'est à dire la couleur à laquelle on s'intéresse actuellement et puis dire que cette couleur actuelle c'est égal à ça et puis après aller chercher quel est l'index de la couleur actuelle dans une seule couleur secrète et puis avec cet index on peut aller remplacer ici ça par un x donc j puisque c'est l'index c'est un peu tordu c'est un peu l'élément plus compliqué j'ai compris ce que c'était .index .index ça va nous donner donc on a une couleur par exemple si je prends mon exemple euh qu'est-ce qu'on a ici ? n la couleur n d'accord donc on est en train de parcourir cette liste on est arrivé à la couleur n et puis quand je fais un if n in dans cette liste là il me dit où est-ce qu'elle se trouve ou plutôt elle me dit qu'elle se trouve dans la liste et puis maintenant je voudrais remplacer ce n ici par un x pour que après quand je continue à parcourir la liste ils ne le prennent plus en compte parce que sinon il va le prendre en compte plusieurs fois et donc je dois savoir où il se trouve et ce index c'est ce qu'il me dit en fait index de cette liste là avec comme élément n il va me dire que ça se trouve c'est l'élément numéro 1 d'accord ? donc l'index il m'indique où se trouve cet élément dans la liste et puis après quand je sais où se trouve où il se trouve je peux les remplacer par autre chose c'est un peu ça va le tord du coup et puis normalement 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 ça devrait être bon alors j'ai quoi ? R, B, B, N et puis donc apparemment pas j'ai ces deux là qui sont juste si 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 c'est bon si j'enlève celui là il est bien placé donc je vais l'enlever pour qu'il soit mal placé maintenant j'en ai un qui est bien placé maintenant j'en ai un qui est bien placé donc le R et le R sont bien placés et puis j'ai le N ici qui coule effectivement dans la combinaison finale mais qui est mal placé on peut essayer d'en mettre un autre encore mal placé ici un V donc je devrais avoir deux mal placés un bien placé ça a l'air de jouer donc cette fonction là elle était un petit peu plus complexe on dirait mais c'est pas forcément que la programmation qui est difficile là c'est aussi la logique comment est-ce qu'on s'y prend pour finalement savoir quelles sont les couleurs bien placées et quelles sont les couleurs mal placées donc la difficulté elle est pas que d'ordre de la programmation elle est aussi d'ordre logique comment est-ce qu'on fait pour trouver si les couleurs sont bien placées alors on y est presque mais pas encore tout à fait donc ça c'est la fonction qui compare les combinaisons et puis il nous manque encore la fonction qui va demander à l'utilisateur c'était pas bon ça ? je crois que j'en ai demandé combinaison au joueur oui c'était bon alors la fonction qui demande à l'utilisateur d'entrer une combinaison oui ? j'ai une question pour avant si nous on veut rattacher par exemple le nombre de couleurs bien placées à une variable comment on fait ? parce que là vu qu'il y a deux variables pour la fonction comparée aux combinaisons on ne peut pas rattacher qu'une seule qu'une seule variable de la fonction elle n'est pas spécifique pour regarder si on veut garder le résultat par exemple vu que ça retourne nombre de couleurs bien placées et nombre de couleurs mal placées si on veut l'enregistrer dans une variable comment on fait ? si on voulait l'enregistrer que dans une seule variable ouais, par exemple si on veut enregistrer nombre de couleurs bien placées dans une variable par exemple on met là à enregistrer dans une variable c'est une variable nombre de couleurs bien placées et nombre de couleurs bien placées c'est déjà des variables ah ouais 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 en fait et puis on ajoute à chaque fois 1 quand on a trouvé une valeur correspondante d'accord ? ou alors on pourrait faire une liste avec ces deux là dans une même liste en fait on renvoie à la fin c'est une liste pour pouvoir justement renvoyer les deux valeurs en même temps sinon c'est un peu difficile alors demander la combinaison au joueur il faut vérifier qu'il ne fait pas d'erreur c'est ça un petit peu la peut-être la 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 difficulté ici imaginons qu'on vérifiait pas s'il fait des erreurs alors on devrait lui demander 4 fois non pas 4 fois on l'a ici un certain nombre de fois qui s'appelle de longueur combinaison donc 0 longueur combinaison et puis on lui demande input entrer une couleur entrer votre je raconte des bêtises il rentre sa combinaison en une seule fois je crois qu'il rentrait lettre par lettre il rentre sa combinaison en une seule fois donc combinaison joueur égale input entrer votre combinaison nulle et puis ensuite il rentre sa combinaison et puis on retourne la valeur c'était demandé de retourner la valeur entrer donc retourner combinaison joueur donc ça c'est la c'est la manière simple on peut faire un print demander combinaison joueur et puis entrer votre combinaison rvvm et j'affiche la combinaison qui l'a rendue mais c'est pas si simple on peut s'assurer de deux choses d'abord la première c'est que la longueur de la combinaison qui a rentré correspond bien à la longueur attendue et deuxième chose que les couleurs les initiales de couleurs qu'il a rentré correspondent bien aux initiales de couleurs qui existent alors on peut vérifier deux choses if donc la longueur de combinaison joueur n'est pas égale à longueur combinaison on peut lui écrire un petit message longueur incorrecte et puis ensuite on continue sinon sinon si et après ça se complique maintenant on va vérifier chaque lettre une par une et puis s'assurer que elles sont bien dans la liste des choix d'initiales de couleurs possibles et donc c'est là où vient l'astuce du programmateur et puis on se dit bon finalement quand on détecte une erreur on va enregistrer qu'il y a une erreur je vous montre on peut partir avec une variable qu'on appelle un valide qu'on met un faux donc on considère que sa combinaison pardon la combinaison qu'il a affichée elle est juste et puis après on peut faire les vérifications et puis là on voit ah c'est un valide il y a une erreur donc on va mettre un valide égal true et puis ensuite on peut faire la même chose donc ça c'est pour la vérification de la longueur et puis on peut parcourir chacun des éléments de la combinaison du joueur d'accord donc ça va aller chercher les lettres une par une et puis vérifier if je vais appeler ça lettre ce sera plus parlant if lettre not in donc si la lettre n'est pas dans cette liste ici des combinaisons que je vais retrouver des initiales alors et bien la combinaison elle est invalide donc on peut mettre ce invalide à true également d'accord et puis à la fin on peut vérifier if invalide donc on n'aurait même pas besoin de mettre égal égal true donc si c'est invalide on peut retourner un message d'erreur et sinon retourner la combinaison qui va entrer le voile une manière de faire entrez votre combinaison si je mets si je mets quelque chose de trop long longueur incorrecte et puis ça m'affiche ici il y a une erreur donc j'affiche la valeur retournée erreur et puis maintenant si je rentre une couleur qui n'est pas dans la liste des couleurs par exemple vvv et puis y j'ai aussi une erreur je pourrais l'afficher ici print la couleur la couleur lettre n'existe pas comme ça ça va lui dire que en fait ça va lui indiquer qu'elle est ce que j'ai fait ou une pas assez plutôt la combinaison rentre la même chose vvv y la couleur y n'existe pas et puis je m'aperçois qu'il met déjà des espaces donc je peux effacer ça donc voilà une fonction qui demande à l'utilisateur de rentrer la combinaison et puis il vérifie ici si la combinaison est correcte ou pas et puis il corresponde comme chaîne de caractère erreur si elle n'est pas correcte et sinon la combinaison du joueur et puis donc c'est une manière de faire et puis après on peut utiliser ça ici pour lui demander de rentrer une combinaison jusqu'à ce qu'elle soit correcte alors on peut faire ça comme ça combinaison et puis après je vous rappelle la boucle while donc while combinaison plutôt on peut mettre erreur tac donc on commence par une combinaison qui est erreur et puis après on va lui faire répéter la boucle donc on va lui faire demander à l'utilisateur de rentrer une combinaison jusqu'à ce qu'il ne soit plus une erreur d'accord alors ici combinaison égale erreur sans combinaison égale erreur on demande à l'utilisateur de rentrer une combinaison donc la première fois c'est une erreur puisque je l'ai mis ici c'était une erreur donc ça va en tout cas lui demander une fois d'entrer une combinaison et après la valeur qui est retournée soit ici on va avoir erreur et donc ça veut dire qu'il y a eu une erreur donc on va lui demander soit c'est pas égal à erreur et donc la boucle va se terminer donc normalement si j'exécute mon code la lettre n'existe pas là c'est trop long et puis là il vérifie tout en plus encore etc et puis si finalement je lui rende quelque chose qui joue il arrête de demander et puis dans combinaison on pourrait améliorer un petit peu tout ça voilà en fait on peut sortir de la boucle avant que ce soit fini ici on doit pas vérifier toutes les lettres une fois qu'on a vérifié une lettre et qu'elle est pas correcte ça veut dire que le bon ça lui permet aussi à l'utilisateur de savoir quelles sont les lettres qu'il a rentré et qui ne font pas juste voilà et puis donc on a presque tout maintenant pour faire le jeu du mastermind puisque le jeu il commence comment donc ça c'est la partie principale le programme principal on affiche les couleurs à choix on demande à l'ordinateur de créer une combinaison secrète qu'on stocke dans une variable binaison ordi par exemple ça j'en ai pas besoin pour le moment et puis on va demander à l'utilisateur de rentrer ses combinaisons donc ça on pourrait l'appeler combinaison user comme utilisateur c'est un peu plus cool et puis on répète ça un certain nombre de fois et le nombre de fois c'est le nombre de tentatives que l'on a qui est stocké dans cette variable que l'on a ici nombre maximum de tentatives donc on répète ça un certain nombre de fois on demande à l'utilisateur de rentrer une combinaison on compare donc avec cette fonction là non pas ça j'ai effacé maintenant ça s'appelle comment on compare les combinaisons et puis on compare la combinaison de l'utilisateur avec la combinaison de l'ordi qu'on va stocker dans une variable pour voir les réponses donc valeurs comparées et puis ensuite on va indiquer au joueur vous avez donc on lui affiche un petit message en fait on a plusieurs cas voilà pardon si donc si donc je vous rappelle que renvoie à la valeur comparée combinaison c'est une liste avec le nombre d'éléments bien placés et le nombre d'éléments mal placés donc si le premier élément de cette liste c'est à dire l'élément 0 qui est le nombre d'éléments bien placés si c'est égal à 4 en fait à la longueur de la combinaison ça veut dire qu'il a tous les éléments qui sont bien placés donc il a gagné print bravo vous avez gagné et sinon on doit lui afficher ce qui dit combien il a d'éléments bien placés et combien il a d'éléments mal placés donc on peut écrire vous avez c'est pas ça élément bien placé et voilà c'est tout je pense je sais pas voilà combinaison not defined où ça ligne 82 alors 82 c'est où haha j'ai changé le nom et puis je ne l'ai pas changé ici ouh là hop entrez votre combinaison alors rvv on l'appelle dix fois mais il devrait me demander dix fois ah 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 oui ici combinaison user c'est plus égal à erreur c'est toi qui ne demande pas de répéter ça donc à la fin avant de revenir au début il faut à nouveau mettre ça égal à erreur plutôt au début ici donc ça je ne l'ai pas placé au bon endroit on devrait le mettre ici pour être sûr qu'à chaque fois au moins une fois il va me demander de rentrer une combinaison sinon il ne me demande pas alors je recommence oh oh il y a deux rouges et puis ils sont bien placés on pourrait continuer comme ça euh on va tricher un peu on va lui faire afficher la combinaison de l'ordi parce que en fait moi j'aime bien programmer les jeux mais j'aime pas y jouer alors jnjb ah j'ai gagné il me demande à nouveau de rentrer ma combinaison ça va pas donc en fait il faudrait pouvoir lui dire ici si on a gagné de quitter la boucle et puis il y a une commande pour ça c'est la commande break donc la commande break elle arrête une boucle pour qu'elle soit terminée ou non d'accord bb oh oh haha je suis trop fort voilà donc c'est un petit peu de la manière d'aborder le problème donc c'est pas tout n'est pas forcément simple il faut y aller tranquillement pas à part et puis essayer de réfléchir vous avez toujours bloc-lit vous pouvez essayer de réfléchir ce que vous avez fait en bloc-lit comment vous feriez oui vous pouvez juste pas vous faire la dernière fois je crois que vous avez l'intérêt 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 parce que là ce qui est retourné par la fonction comparer combinaison c'est une liste le premier élément de la liste c'est le nombre d'éléments bien placés et le deuxième élément de la liste c'est le nombre d'éléments mal placés donc là je lui demande d'afficher vous avez et puis ensuite valeur comparée 0 c'est ce qui est retourné par la fonction comparer combinaison et le premier élément qui est l'élément 0 il contient le nombre d'éléments mal placés bien placés et le deuxième c'est l'élément 1 il contient le nombre d'éléments mal placés donc en fait ça fait un prix et puis ça remplace ici ces deux valeurs là par la valeur que nous avons effectivement dans la mémoire de l'ordinateur d'accord